Hey c'est Laurence, aujourd'hui je vous rends dans une nouvelle vidéo qui est un Get Ready With Me de l'automne donc ce sera un maquillage et une tenue pour cet automne, pour les soirées, voilà qui commencent à se rafraîchir mais ça va quoi hein, on est pas encore en train de geler, donc vous le verrez sur ma tenue qu'on est encore semi-estival je vis bien semi, je dirais même un quart estival, pas semi, mais bon voilà, on va pas trop chipoter, et du coup voilà, du coup commençons cette vidéo, voilà alors on va commencer par les yeux, donc on commence avec la palette Vice 4, vous savez que moi je l'aime à 12 milliards de pourcents et on va commencer avec le fard Framed, qu'on va mettre sur toute la paupière mobile tout simplement une fois que c'est fait on va prendre le fard Discreet, donc on va mettre vraiment en creux de paupière pour un peu assombrir et un peu donner ce côté froid à notre regard ensuite, parce qu'on est des schizophrènes, on va prendre une couleur Brick pour réchauffer notre regard, tout va bien donc c'est le Bitter et on va le mettre exactement au même endroit puis nous allons prendre le Fastball qui est un rose légèrement métallisé, très très joli qu'on va mettre vraiment au centre de la paupière, que ce soit dans le creux ou sur la paupière mobile tout simplement donc au centre vraiment pour donner une touche de couleur donc on va s'occuper du teint, je vais prendre le Liquide Camouflage de chez Catrice qui est un anti-cerne extrêmement efficace comme vous pourrez le voir et je prends également un fond de teint de chez Catrice qui est le All Matte Plus en couleur 010 Light Beige puisque j'ai la peau claire, voilà donc je vais blender ça au Beauty Blender tout simplement je prends une poudre de chez BH Cosmetics, donc c'est la poudre Studio Pro qui est une poudre claire juste pour matifier mon teint ensuite une fois que c'est fait, on va passer au mascara donc là je teste pour la première fois le mascara Best Lash Extreme de chez Jordana qui est également une marque américaine que j'ai également eu dans une box donc voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa, il est très très noir il a vraiment un très beau défini si je puis dire il sépare bien les cils et il ne fait pas de paquet donc voilà, c'est plutôt chouette ensuite je vais prendre la palette contour et définie de City Color donc c'est une marque américaine que j'ai eu dans une box tout simplement je vais commencer par le contour que je vais appliquer avec un pinceau de chez Wet n Wild donc vraiment dans le creux des joues et sur le fond ensuite je vais vraiment bien m'estomper donc je fais ça vraiment pour creuser mon visage c'est pour ça que c'est aussi puissant c'est n'importe quoi ce que je dis ensuite je vais prendre le bronzer avec un pinceau de chez It Style que je vais mettre vraiment là où on met le bronzer tout simplement, c'est pas compliqué ensuite avec un pinceau Real Techniques donc c'est le pinceau blush je vais prendre tout simplement le blush et je vais le mettre trop sur mes joues pour mettre un petit peu de couleur donc c'est un blush très terre, très chaud voilà, ensuite je vais prendre le highlight qui est vraiment très bien parce qu'il est quand même assez discret mais vraiment très highlightant on va dire ça comme ça je reprends mon pinceau Wet n Wild que j'ai frossé quelque part pour ne pas avoir de résidu de contour dessus et je vais mettre mon highlighting sur le haut des joues sur le nez, sur les sourcils enfin ça veut dire en dessous du sourcil évidemment sur le menton, le machin, de l'ange machin on a tout compris voilà, c'est ça ensuite avec un pinceau fin et plat je vais aller faire mes sourcils donc là j'ai la palette Eyebrow Powder de chez Max & More qui est une palette à genre 50 cm voilà et qui fonctionne très très bien je vais mélanger les deux couleurs puisque j'ai les sourcils clairs peut-être mais pas si clairs que ça donc on va vraiment tout mélanger et je vais définir mes sourcils ensuite je prends le pinceau à lèvres de chez Real Techniques et je vais mettre mon rouge à lèvres qui est le Vamp de chez Slick donc c'est un rouge à lèvres que j'adore vous l'avez déjà vu plusieurs fois me semble-t-il et donc je commence par contourer mes lèvres si je puis dire pour ne pas dépasser puisque moi je suis la pro du dépassage rouge à lèvres je suis très nulle pour mettre le rouge à lèvres du coup c'est toujours bien de définir ces lèvres avant et ensuite je vais passer mon rouge à lèvres tout simplement donc là ce que j'utilise c'est un rouge à lèvres de chez Primark parce qu'à ce moment-là je voulais mettre celui-là mais j'ai changé d'avis en dernière minute donc au final c'est Slick que je serai à la fin de la vidéo donc voilà ça mène un peu à... on ne comprend pas très bien mais c'est comme ça maintenant que mes lèvres de chez Termineux je vous laisse à la fin de vue when the bow breaks the cradle will fall but mother will catch you of cradle and all voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous voulez en voir d'autres ce que vous voulez voir sur ma chaîne tout simplement donc j'espère que vous allez bien je vous irai bien également dans le futur dans le présent dans le passé voilà que vous irai bien dans le passé c'est très sympa comme genre de choses et donc sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut